Balthazar, une histoire de Geoffroy de Penard, des éditions Caleridoscope. Je m'appelle Balthazar. Aujourd'hui, maman m'amène au marché sur sa motocyclette. C'est très amusant. Ça secoue beaucoup. Tout à coup, je suis projetée dans les airs. C'est chouette, mais quand même, je suis un peu inquiète pour l'atterrissage. Pas de bobos. Je suis rattrapée par un monsieur très adroit. Il me met sur son dos et il s'élance très très vite. Ça secoue encore plus que la moto de maman. C'est super! Au bout d'un moment, le monsieur s'arrête. Il est très gentil. Il me demande mon nom et il dit que Balthazar, c'est très joli. Lui s'appelle Igor. Il dit aussi que je suis un joli petit biqué. Et il a les yeux qui brillent en disant ça. Et puis, un autre monsieur arrive. Il me regarde et lui aussi a les yeux qui brillent. L'autre monsieur dit, bonjour Igor. Et Igor répond, salut Boris. Ils sont sûrement très copains parce qu'ils se regardent dans les yeux et ils se font de grands sourires. d'un seul coup, je suis de nouveau dans les airs. C'est un troisième monsieur qui vient de m'attraper. Ça doit être un copain d'Igor et de Boris parce que tous les trois, ils organisent un grand jeu. Je vole dans les airs et ils me rattrapent à tour de rôle. C'est super chouette. Mais soudain, j'atterris dans les bras d'un très gros monsieur. Et là, ce n'est plus drôle du tout. Il pousse un énorme cri et il fait peur à Igor, Boris et leurs copains. qui s'enfuient. Moi aussi, j'ai très peur. Le gros monsieur est très méchant. Il tend le poing vers l'endroit où mes amis sont partis. J'en profite pour filer. Mais maintenant, je suis tout seul dans la forêt. J'ai peur et je veux maman. Heureusement, j'aperçois Igor. Il est tout seul, assis sur un rocher et il est triste. Dès qu'il me voit, ses yeux se remettent à briller. Il a l'air très content. Je lui dis que je veux ma maman. Alors, il me fait monter sur son dos et il dit « D'accord, on y va. Il est vraiment chouette, Igor. » Oh ! Surprise ! C'est maman ! Bravo, Igor ! On l'a retrouvée ! Je suis drôlement content de l'avoir. Et aussi, qu'elle veuille bien jouer à ce jeu. Hé ! Oh ! Papa ! Alors là, je suis encore plus étonnée. Mon papa, il ne joue pas souvent avec moi. Et jamais à des jeux comme ça. Et voici Boris et le troisième copain qui arrivent pour jouer aussi. On va s'amuser comme des fous. C'est trop génial ! Mais ! Catastrophe ! Revoilà le gros monsieur méchant ! Il recommence à crier et il fait encore très peur à Igor et à ses copains qui s'enfuient une nouvelle fois. Mon papa et ma maman, ils n'ont pas peur du méchant monsieur. Mon papa, il lui serre la main et ma maman, elle lui fait même un bisou et ils lui disent merci. Et d'un seul coup, le monsieur devient gentil. Mais, moi, je suis triste parce que le jeu est fini. Je dis au monsieur que maintenant, s'il est gentil, on peut rappeler mes nouveaux copains et recommencer à jouer. Il me regarde tous les trois avec des yeux tout ronds. Et mon papa, il dit qu'il doit m'expliquer des trucs. Alors, du coup, je ne suis plus triste du tout. J'adore ça quand mon papa me parle comme à un grand. Je suis là pour tout. Merci.